Bonjour, l'activité on clique partout dans le logiciel M-Block version 5. L'interface très semblable à Scratch, très semblable à ce qu'il y avait en version 3 également du logiciel M-Block. Donc ici vous avez différentes options sur l'affichage, vous avez vos appareils, on peut aller ajouter un appareil que je vais programmer par exemple le Ranger de cette façon. Ensuite de s'assurer que la programmation que je suis en train de faire s'adresse bel et bien au robot que je veux programmer. M-Bot ce sera un autre programme. Même chose avec les objets, donc je peux ajouter des objets, je peux programmer mes objets donc réagir par exemple mon panda réagit à la présence d'un objet proche de mon robot, peu importe. Donc on peut faire passer de l'information comme ça. Une des choses importantes quand on veut communiquer avec notre robot. Donc ici connecté, USB, Bluetooth. Si vous avez un robot Wi-Fi, donc attention là, bien savoir quel type de robot vous avez. Donc l'USB ici connecté tout simplement et j'aurai un message de connexion ainsi qu'un signal sonore. Lorsque je suis en direct, donc il y a deux modes de programmation. Le mode en direct, donc je peux à ce moment-là utiliser des touches de mon clavier parce que mon robot est connecté. Donc la touche espace, le robot va pouvoir se mettre à bouger avec la touche espace ou autre touche sur le clavier. Et si je suis en mode téléversé, donc là je veux envoyer un programme dans mon robot pour qu'il puisse être autonome. Donc je n'aurai pas besoin à ce moment-là qu'il soit connecté à mon ordi, mon Chromebook par exemple. Donc là, je n'ai maintenant qu'un point de départ qui est lorsque le M-Bot ou le Ranger démarre, exécute tel programme. Donc ça ici, c'est les modes différents. Quand je suis en direct, peut-être aussi ici le bouton est devenu jaune, donc s'assurer de le mettre à jour le micro-programme. Donc c'est un programme qui va permettre justement d'utiliser le mode en direct, donc que le robot comprenne quand est-ce que je touche à la touche D par exemple. Donc ça prend un programme dans le robot qui saisit ce que je suis en train de faire et d'exécuter le programme que j'aurai à faire là-dedans. Fichier, donc ici tout simplement ouvrir un fichier à partir de l'ordinateur, l'enregistrer sur l'ordinateur, partager, donc un peu pareil comme les autres logiciels que vous pouvez utiliser en programmation. Donc c'est un tour rapide, prenez le temps de cliquer un peu partout, vous allez avoir différentes choses à gérer dans la nouvelle version 5 du logiciel M-Block. Sous-titrage Société Radio-Canada